Musique Bonjour, je m'appelle Obamkar Suzanne Esther. Je m'appelle Mwomo Dunga Nathan Jorla. Je m'appelle Rital Khosimi. Je m'appelle Frédéric. Je suis Elie Radissem à Koso Moussavo. Avec mon bac économique et tout, je ne savais pas si je pourrais faire la prépa. Je ne savais pas s'il fallait forcément faire la prépa scientifique. Et voir qu'il y a déjà une prépa adaptée à mon bac, une prépa économique, franchement, c'est apparu comme un vrai miracle pour moi. Moi, j'ai choisi de faire prépa parce que ça me permettait de me dépasser, de surpasser mes limites, parce que je connaissais à peu près mes limites, mais il fallait que j'aille au-delà. Les classes préparatoires scientifiques correspondent à ma vision du monde professionnel, parce que j'aimerais être un ingénieur. Niveau intégration, franchement, il n'y a rien à redire. Les professeurs comme les élèves, en fait, ils étaient tous disponibles. L'intégration avec les autres élèves se passe très bien. Mes camarades de classe sont très sympas, amicales. J'ai trouvé une ambiance assez particulière parce que c'était étonnant de voir que tout le monde était accueillant. Et je ne me suis pas sentie à l'écart parce que tout le monde cherchait à me découvrir, comment je suis. Et par là, j'ai facilement pu m'intégrer parmi les autres. Les élèves ont aussi été très chaleureux avec moi quand je suis venu. Ils sont venus vers moi, chose à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. Je me disais que c'est moi qui devais faire les efforts et tout. Et niveau organisation, tout dans la vie nécessite une certaine organisation. Avec le rythme que ça nous impose, 8h, 18h tous les jours, il va falloir s'organiser. Et au fur et à mesure que le temps passe, tu n'as pas le choix. Soit tu t'intègres, soit tu t'intègres. En classe réparatoire scientifique, c'est vrai que la charge du travail est lourde. Mais avec le temps, on s'y habitue et on prend conscience que nous sommes en classe prépa et que nous avons une grande école à avoir. Les enseignants sont très sympas et ils nous aident et ils nous tirent toujours plus haut et ils font sortir notre potentiel. Au niveau de la charge de travail, c'est vrai qu'avant d'intégrer la prépa, on ne s'imagine pas une charge de travail assez intense. Mais lorsqu'on s'imprègne de la méthode qu'on utilise en prépa, on se rend compte qu'au bout d'un moment, on finit par s'habituer. Et ce que j'aime en prépa, c'est parce qu'on nous rend responsables de nous-mêmes. Le premier trimestre, ça s'est bien passé. Après, les professeurs ont décidé d'augmenter la cadence, donc j'ai dû me batailler pour suivre. Mais ça va, je m'en sors. J'essaie de trouver la méthode de travail qui me convient le mieux, qui me permet de m'en sortir le plus. Au fur et à mesure, l'emploi du temps, tout ça s'est créé. Mais c'est aussi se fixer des objectifs. C'est en fonction des objectifs qu'on se fixe. Parce que voilà quoi, on crée l'emploi du temps. Si dans ta vie, tu vas avoir neuf de moyenne en prépa, tu crées l'emploi du temps pour neuf de moyenne. Maintenant, si tu veux intégrer des grandes écoles, il va falloir créer un emploi du temps dans le but d'intégrer les grandes écoles dans deux ans. Mais quand je suis arrivée, franchement, j'ai été agréablement surprise. Je ne m'y attendais pas du tout à ce que je sois aussi bien accueillie. On peut se perdre mille fois dans Casablanca. Tu demandes à une personne, la personne, elle va t'indiquer. Elle va même s'assurer que tu arrives là où elle t'a montré pour ne pas que tu te perdes à nouveau. Vraiment, la majorité des Marocains sont bienveillants. C'est vraiment quelque chose d'unique ici. C'est qu'ils sont vraiment bienveillants envers les étrangers. Ça, c'est respectable en fait. Je recommanderais le groupe scolaire La Résidence, que ce soit dans des prépa scientifiques comme économiques, parce qu'elle est l'une des meilleures classes préparatoires ici au Maroc. S'il n'y a pas le mental qui suit, il vaut mieux ne pas tester la prépa. Il faut vraiment être prêt émotionnellement, psychologiquement pour intégrer la prépa.